Une découverte sur la dindé, les prélèvements de la boue de mangrove. La dindé se jette dans le fleuve Voury qui appartient au parc national Douala-Edeyan. Sur la longue crique qui dessert Manoka, le sixième arrondissement de la ville de Douala. Il a été constaté des activités de déforestation de la mangrove et de destruction de son écosystème. Ce sont les transporteurs maritimes qui ont découvert ces sites de destruction des écosystèmes de mangroves en transportant des passagers de Douala continental vers les villages de Manoka insulaire. D'habitude, nous employons cette longue crique pour rejoindre la grande eau de Douala sixième. Lorsque les autres voies navigables sont asséchées de par l'étal de la basse-mer, si c'est l'étal de la basse-mer, nous essayons de négocier avec cette crique qui n'étarie pas totalement entièrement. Bon, plusieurs fois j'ai constaté que les gens étaient en train de préléver la boue ici, ce qu'ils faisaient également dans le bois de chauffe. Les prélèvements abusifs de la boue de mangrove se font généralement la nuit. En journée, à l'aide de pioches et de pelles, ils creusent des galeries et une fois la nuit tombée, ils transportent ses meutes de boue pour des destinations encore inconnues. Ces actions dont les conséquences sont négatives pour l'environnement, locales et nationales, n'émeuvent pas grand monde, à l'exception des militants écologistes qui connaissent la dangerosité de tel comportement. Cette vase donc, qu'on appelle encore la boue de mangrove, qui a une très grande utilité notamment en matière de piégeage de carbone, en matière de lutte contre le changement climatique. En fait, le phénomène qui se passe, c'est que les vertus de la mangrove, sur le plan scientifique, sont assez louables pour la résilience climatique. Il se trouve donc que la mangrove, par la voie de ses feuilles, arrive à piéger le carbone. Et par ailleurs également, par ses échasses et ses pneumatophores, piège le gaz carbonique et enfouit dans le sol, pour en faire donc des puits, des stocks de carbone. Et le carbone enfouit dans le sol est pour une très longue durée et ne peut donc pas s'échapper. Alors par ce phénomène où les populations riveraines viennent donc prélever cette boue, cette vase de mangrove, comme on l'appelle techniquement, au fin d'aller remplir leur maison, produisent un effet contraire à celui du piégeage du carbone, du stock de carbone. Ces prélèvements de la boue de mangrove sur la longue crique posent aussi un problème de la reproduction des espèces alliouties. Si je me suis même trop plein parce que je suis un pêcheur, formateur de sucrois, dans les zones comme ça que nous appelons criques, c'est les frayères. Donc c'est là où le poisson vient pondre ses oeufs, vient faire des frais. Bon, vous voyez, quand on détruit donc la mangrove, parce que c'est une chasse de paletuviers, appelés comme le manmatanda, qui ont des petits bafons, c'est là où le poisson vient faire des frais. Pour éviter que ces oeufs soient détruits par des oeufs. Quand on détruit donc la mangrove et qu'on y enlève la boue, qui pouvait même être une sorte de nid, en attendant que les alevins puissent avoir possibilité de se mouvoir, vous voyez que nous, les transporteurs et les pêcheurs, nous ne pouvons plus faire la production. À côté de la destruction de l'habitat naturel des espèces halutiques, les prélèvements abusifs de vases de mangrove ont une conséquence directe sur la qualité de l'air, l'augmentation de la chaleur et du gaz carbonique. Qui aura donc forcément des conséquences, notamment sur le changement climatique, va certainement entraîner des inondations, va favoriser des tsunamis. Donc c'est de ça qu'il est question dans ce site et c'est tout à fait regrettable. Les autorités locales de l'arrondissement de Douala 6e et celles de la ville de Douala ont entrepris le reboisement des sites endommagés les années précédentes. Leurs efforts ont été réduits à leur plus simple expression. Puisque les auteurs encore non identifiés de ce crime contre l'environnement ont réussi à déterrer ces arbustes de mangrove, ils continuent librement de vaquer à leur occupation. Ceci malgré la présence des forces de maintien de l'ordre sur le débaccadère à Manoka Beach. Les dénonciations de l'association La Mangrove concernant ces prélèvements abusifs de vases de mangrove sur la crique du fleuve d'Indé qui se jettent sur le fleuve Vaurie n'ont pas encore eu une réponse positive. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...